... Il y a un autre programme, on va en parler, celui d'Emmanuel Macron, vous le recevez demain, dans le cadre du MEDEF, mais pas au MEDEF, à l'extérieur, c'est dans l'huitième, c'est à l'Élysée Biarritz, c'est ça, demain, demain matin. Son programme, il vous plaît moins, on a compris, c'est une espèce de second choix. Pourquoi il vous plaît moins ? Vous le trouvez trop timide, pas assez radical ? Il n'est pas assez radical, notamment, je ne sais pas, sur les baisses de charges ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de convergence entre le programme de François Fillon... Non, mais c'est ce que je dis, celui d'Emmanuel Macron va dans le bon sens. Il va dans un sens... C'est un second choix ? Il va dans un sens qui me plaît, pourquoi ? Parce qu'il assume l'économie de marché, il assume l'entreprise, il assume le rôle de l'entreprise, et je crois que si une droite intelligente alterne dans le futur, les 50 prochaines années, avec une gauche réformiste qui accepte l'entreprise et l'économie de marché, et qui le prouve, je pense que la France sera en situation bien meilleure, comme l'Allemagne ou comme l'Angleterre. Vous trouvez plus timide ou pas ? Est-ce qu'il est clair, Emmanuel Macron ? Et donc, ce que je pense, c'est qu'il ne va pas assez loin. Il va dans la bonne direction, mais il ne va pas assez loin. Je vais vous donner un exemple. Baisse de charge. Je pense que sur la baisse des charges sur le coût du travail, lorsqu'il dit, je vais juste remplacer 7 points de CICE par 6 points d'allègement de charges, vous augmentez le coût du travail. Parce que le CICE, c'est du net, c'est 100 euros net. Ça ne va pas dans le bon sens. Alors que le brut, si vous le transformez en brut, ça fait 130 en prenant l'impôt. Ça ne va pas dans le bon sens, ça. Mais non, c'est bien ce que je dis. Oui, c'est un programme qui va dans le bon sens, mais pas sur les charges. Ça va dans le bon sens sur le plan philosophique de l'économie de marché, etc. Sauf que ce n'est pas du tout abouti sur un certain nombre de dépenses. Je pense au coût du travail qui va augmenter. Emmanuel Macron, augmente le bon travail. Écoutez, s'il en reste là, oui. Oui, je suis désolé. CICE, vous faites le calcul. 100 euros net de CICE qui est transformé en 100 euros net brut d'allègement de charges. Eh bien, vous perdez l'impôt. Vous lui posez la question. Vous devez être en colère là-dessus. C'est une liroche pour vous. Ce n'est pas de la colère. C'est juste de la discussion pour lui faire prendre conscience qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas compris. En tout cas, en effet, sur la dépense publique, alors que François Fillon propose 100 milliards, ce qui nous paraît logique par rapport aux 57% de dépenses publiques du PIB que nous avons. On n'en parle jamais, si vous voulez. Mais la moyenne européenne est à 49. Donc, vous voyez qu'on a bien une sphère publique qui est beaucoup trop grosse aujourd'hui sur le dos des entreprises. Avec une pression fiscale qui va avec, évidemment. Et les 60 milliards d'économies de Macron, vous les voyez, vous les avez identifiées. Et il y a donc 60 milliards d'économies de Macron que je n'ai pas complètement identifiées. Parce que là, en effet, les mesures ne vont pas jusqu'au bout. Et deuxièmement, on a encore beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes sur la retraite. Beaucoup d'incertitudes sur la nationalisation de la soie en chômage. Des mesures qui, économiquement ou mathématiquement, je ne vois pas encore les recettes face aux dépenses. Et comment il va faire ? L'assurance chômage, où il veut en effet que les travailleurs indépendants soient intégrés dans ce dispositif-là, les démissionnaires, une fois tous les 5 ans aussi, vous augmentez une assiette de dépenses et vous ne voyez pas les économies de face. Le service militaire, normalement. Donc, si vous voulez, on a beaucoup de questions. Même, encore une fois, si philosophiquement, ça va dans le bon sens, et tant mieux. Oui, philosophiquement, mais en pratique, ça ne va pas dans le bon sens. Mais en pratique, sur la baisse du coût du travail, non. Donc, on attend des réponses. Sur les dépenses publiques, non. J'espère qu'il les amènera demain. Sur la baisse des dépenses de 60 milliards, ça nous paraît, je dirais, trop léger. Il faut avoir un objectif plus important que ça. Ça, c'est clair. Et puis, sur la baisse de la fiscalité générale sur les entreprises, là aussi, ce n'est pas du tout clair. Je ne vois pas où est la baisse de la fiscalité. Par contre, il va dans le bon sens sur une flat tax sur la fiscalité du capital, à 30%. Bravo, c'est simple, c'est lisible, c'est la même chose. Comme François Fillon, sur l'ISF. Comme François Fillon. Sur l'ISF, il supprime. Là aussi, il ne va pas au bout. Si vous voulez, l'ISF, malheureusement, sur le look du travail… Mais il va pas au bout parce qu'il est un peu à gauche, un peu à droite. Mais c'est peut-être ça. Je pense qu'il faut avoir des mesures, si vous voulez, si on veut vraiment faire que le pays reparte, il faut être très clair sur deux, trois mesures, fiscales et sociales. La France et les chefs d'entreprise attendent des mesures courageuses et fortes. Bien expliquées, l'idée, c'est de retrouver la confiance. Une mesure sur l'ISF… La suppression de l'ISF, les Français sont contre majoritairement, donc c'est peut-être un moyen intelligent de pouvoir faire passer la réforme. Oui, peut-être, mais si vous voulez, laisser l'immobilier, vous pénalisez encore beaucoup de gens, beaucoup de monde. Et pas le financement de l'économie. Et plus ou moins, parce que vous avez des sociétés holding, des sociétés d'animation qui ont des parcs immobiliers aussi qui se gèrent. Comment tout ça va se mettre en œuvre, on ne sait pas. Donc je dirais, vous savez, il faut quand même qu'on enlève les poisons de l'économie française. Donc les poisons de l'économie française, l'ISF en est un. On est l'un des derniers pays du monde à avoir l'ISF. Il faut le supprimer jusqu'au bout. Et ensuite, faire les économies de dépenses publiques qui vont bien. Vous savez, il faut rendre attractif la France. Moi, mon rêve, c'est que la France soit un nouvel Eldorado pour l'entreprise entrepreneur. Aujourd'hui, quand vous créez une entreprise en France, les entrepreneurs du numérique, eh bien aujourd'hui, ils ont du mal à trouver du financement en deuxième et troisième tour. Très souvent, ils le trouvent dans le monde anglo-saxon ou dans un monde européen. Qui leur disent, ne restez pas en France, c'est trop compliqué, la fiscalité est instable. Moi, je rêve qu'une bonne fois pour toutes, les Français disent, on peut y arriver tous ensemble. Et on peut y arriver, on a tous les atouts. Et qu'on soit l'Eldorado de l'entreprise d'entrepreneurs. Que des jeunes indiens, que des jeunes chinois, que des jeunes anglais viennent en France en disant, la fiscalité est formidable, que le social, on peut se débrouiller et ça fera baisser le chômage. Pierre Gattaz, avec le programme qu'on connaît pour l'instant d'Emmanuel Macron, est-ce que la France devient un Eldorado, justement ? Mais, si vous voulez, encore une fois, les mesures ne soient pas totalement claires, ne soient pas totalement abouties. Je viens de vous parler de la baisse du coût du travail. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un... Ça rappelle un candidat, on parlait de François Hollande comme ça. Est-ce qu'Emmanuel Macron, c'est un candidat Hollande-Biss, c'est la succession de François Hollande ? Écoutez, en tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'il arrive à nous convaincre, de dire, oui, il y a une vraie baisse du coût du travail, voilà, je vous le montre. Oui, il y a une vraie baisse de la fiscalité, et voilà, je vous le montre, et je vais vous le démontrer. Mais reste à convaincre. Mais reste à convaincre, aujourd'hui, en effet, il y a des bonnes choses, encore une fois, et il n'y a pas... tout n'est pas parfait. Voilà, donc j'attends, sur le plan économique, que ce soit beaucoup plus clair et qu'on baisse vraiment ce coût du travail et cette fiscalité. Bon, on est à un mois de l'élection, Pierre Gattaz. Aujourd'hui, le favori, c'est Emmanuel Macron, dont acte. S'il est élu, vous n'aurez aucun problème à travailler avec lui, même si c'est votre second choix, on l'a compris. Soit économique, je reviens, si vous voulez. Après, moi, j'ai pratiqué Emmanuel Macron comme ministre, comme conseiller à l'Elysée, nous avons mis en œuvre le pacte de responsabilité ensemble, le CICE, qui est quelque part quelque chose que nous avons fait ensemble et mis en œuvre, malgré toutes les difficultés, les colibés, etc., et la demande de contrepartie que j'ai évité. Tout ça va dans le bon sens, encore une fois. Donc, on sait travailler. Et encore une fois, si vous voulez, ce qui est important, c'est que nous, on saura travailler avec le président qui sera élu démocratiquement par les Français. Il faudra. Après, on a des exigences, on a une lucidité par rapport à la situation économique du pays. Et je dirais, le programme économique sera prépondérant. Je dis bien prépondérant par rapport au programme général. Ce sera 75% de la réussite du prochain président. Mais sauf qu'il n'est pas abouti. Sauf que le programme économique Emmanuel Macron, à vous écouter, n'est pas abouti. Il y a le programme et puis il y a le reste. On est à moins de l'élection quand même. Oui, mais bien sûr. Mais c'est bien pour ça que demain, on le reçoit, qu'on reçoit François Fillon, qu'on reçoit d'autres personnes. Il va falloir le pousser dans ses retranchements. Mais pour essayer de mieux comprendre. Et peut-être qu'il y aura des modifications et peut-être qu'il y aura des choses. Donc, nous, on veut montrer les argumentaires et essayer d'avoir les réponses. Sous-titrage ST' 501